Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne c'est le vide, je ne sais plus parler c'est la vidéo de mon make-up au collège lycée donc autant vous dire que c'était quand même une catastrophe parce que je ne savais pas me maquiller au lycée ça allait un petit peu mieux mais au collège, voilà quoi, on se cherche on va dire donc je vais vous montrer tout ça maintenant et après je vous montrerai quelques petits trucs que j'ai reçu ou que j'ai acheté qui me plaisent vraiment beaucoup donc voilà, c'est parti donc je me suis munie de mon petit miroir qui est ici j'espère que vous verrez bien, mais de toute façon c'est pas un tuto make-up donc ne reproduisez pas ça chez vous donc en premier, ce que je faisais c'était que je mettais un fond de teint donc bien sûr je n'hydratais pas ma peau je ne mettais pas de base, rien donc en premier lieu je mettais un fond de teint en général je mettais le fond de teint c'était un fond de teint poudre de chez L'Oréal avec le clapet et la mousse et j'utilisais la mousse mais là je vais utiliser un fond de teint donc là c'est le All Nighter de chez Urban Miquet et bien sûr en général je mettais un fond de teint plus foncé que ma carnation donc c'est parti alors je vais prendre un pinceau donc en général les pinceaux que j'utilisais je vais vous montrer ce que j'utilisais j'utilisais ce genre de pinceau donc c'était un pinceau à poils je ne sais pas si vous verrez bien mais c'était des poils assez fluffy et donc ça a éparpillé le fond de teint et ça faisait des belles traces dégueulasses donc en général j'en mettais la dose voilà donc voilà je mettais tout sur mon pinceau bon en général je le mettais aussi sur ma peau directement donc c'est parti donc voilà ça me fait très bizarre de ne pas mettre de base ou d'avoir hydraté ma peau parce que là je sens que ça va lui faire du mal et donc j'ai étalé voilà magnifique alors là c'est dégueulasse bon encore il n'est pas super super français mais je vais vraiment avoir il y a les poils qui partent je vais vraiment avoir une gueule dégueulasse c'est sur mes yeux voilà alors vous vous verrez peut-être pas mais moi je vois toutes les traces du pinceau et tous les poils surtout qui perdent qui sont dégueulasses donc là moi je vois clairement la démarcation avec mon goût vous je ne sais pas si vous verrez mais moi là je vois carrément donc voilà une fois que j'ai été plâtrée et tartinée en général je pouvais mettre de l'anticerne mais l'erreur que je faisais donc on va faire avec le Sephora que je mélange donc l'erreur que je faisais c'était je prenais l'anticerne le plus clair clair possible et je mettais cet anticerne après mon fond de teint donc je vais l'ouvrir donc voilà je prenais l'anticerne et je faisais je faisais des petits points voilà comment j'étais décidée à me maquiller je faisais un triangle juste ici je faisais un trait là et j'éclaircissais ici et là voilà je prenais un pinceau boule comme ça et du coup ben j'étalais voilà comme ça j'étalais au taquet là c'est magnifique franchement et encore le fond de teint est tellement foncé que ça se fond dans le dans les cernes voilà j'étalais là ici je faisais une espèce de vague comme ça voilà voilà ce que ça a donné donc là clairement je suis blanche autour des yeux et je suis foncée partout ailleurs ensuite il m'arrivait de poudrer donc ça c'est plus au lycée mais je vous fais un mix des deux parce que c'est plus rigolo donc ensuite je poudrais donc là j'avais ma poudre L'Oréal mais elle n'existe plus du coup je vais prendre la la fit me de chez Maybelline ça y ressemble en fait je prenais un pinceau comme ça et donc quand je n'ai pas l'éponge et donc j'en mettais partout voilà on tartine de poudre pour ne pas briller je mettais la dose je la mettais sur les yeux hop et voilà donc là clairement je suis poudrée de partout je suis orange et poudrée voilà ensuite je passais aux yeux donc là je ne connaissais pas du tout les bases pour les yeux donc je n'en mettais pas où est-ce que j'ai ah ouais j'adorais cette palette de chez Wet n'Wide c'était la zone de confort elle a des super beaux franchement pour le prix elle n'est pas chère du tout et donc je l'ai utilisée souvent donc on va utiliser cette palette donc j'utilisais en guise de pinceau ça donc c'est les petits trucs en mousse qu'on a dans les palettes voilà et donc la première chose que je faisais c'était que je mettais du clair sur toute la paupière voilà comme ça c'est très bizarre de se maquiller avec l'embout en mousse franchement je trouve ça très bizarre voilà voilà donc là on a tout il faut que je mette mes lunettes donc là on a tout sur la paupière mobile on est d'accord donc voilà je en gros c'est ce qu'on appelle en ce moment j'unifiais ma paupière mobile ensuite je prenais la deuxième couleur parce que je faisais dans le sens et j'en mettais à partir de la moitié de ma paupière voilà en gros je suivais les tutos qu'il y a derrière les palettes vous savez il y a ça voilà je faisais exactement comme sur la photo donc j'en mets là voilà et enfin pour terminer je prenais ce bout là qui on dirait un pinceau biseauté je prenais la couleur plus foncée et du coup c'était mon étape 3 voilà 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 donc en général j'étais comme ça donc je voyais bien les 3 démarcations donc ma couleur qui unifie ma deuxième couleur et ma troisième couleur donc là là j'étais bien là j'étais canante ensuite ça je le fais de temps en temps mais pas comme ça donc vous savez je prenais les crayons en colle donc les crayons noirs et je faisais un gros trait sur ma paupière donc je sais pas si je vais réussir comme ça je tirais je tirais comme ça voilà ça faisait un gros trait comme ça donc je vais faire le deuxième donc voilà j'avais ces deux gros traits noirs sur mes yeux donc c'était assez épais et ça faisait assez bizarre mais au niveau des yeux voilà ce que je faisais en général au collège je faisais que ce gros trait noir je mettais pas du fard à paupières ou alors je mettais que du fard à paupières beige mais sinon voilà à quoi je ressemblais voilà je me suis bien mis du noir ensuite au lycée je faisais mes sourcils je prenais un crayon à sourcils pour faire mes sourcils je prenais un crayon à sourcils mais bon c'était vous savez les crayons un peu plus épais et tout simplement je remplissais comme ça et en général c'était un crayon marron donc qui était pas du tout de la couleur de mes sourcils comme celui là et donc je faisais que remplir je ne faisais même pas les contours ça donnait quelque chose comme ça et encore là voilà il marque super bien ce crayon à sourcils mais sinon ça donnait ça donc voilà une fois qu'on est comme ça j'avais commencé à prendre le contouring quand j'étais au lycée donc clairement le contouring ça va être très simple je prenais un pinceau voilà parfait c'est exactement ce pinceau je prenais un pinceau comme ça donc ça c'est un pinceau le anglais de blush de chez ELF et donc je prenais mon bonheur je faisais le poisson et je suis voilà voilà et après que j'avais fait mes deux traits ici là je faisais deux cercles comme ça et un cercle là et un cercle voilà là j'étais bien ça s'est fait je mettais mon blush et voilà ce genre de pinceau donc c'était des pinceaux un petit peu pointus comme ça là je prends celui de chez Action donc je trempais mon pinceau et je souriais voilà je mettais bien sur les pommettes devant là là ça me plaît là j'étais bien je mets pas de highlighter parce que je connaissais pas et que et que heureusement que je connaissais pas donc voilà je mets pas de highlighter et après je mettais le mascara je vais prendre celui de chez MAC je ne connaissais pas le recours de cils et donc je mettais ma mascara voilà là c'est bien là je suis contente alors que ça fait pas de cils du tout voilà et j'ai jamais fait mes cils du bas ça m'a interrissé bas euh des fois voilà comme là j'ai des petits cacas sous les yeux donc je léchais mon coton-tige alors qu'il faut pas du tout et j'enlevais comme ça du coup j'enlevais tout mon maquillage et les cacas du haut ben je pensais pas les enlever donc je ne les enlevais pas ensuite pour terminer je mettais du rouge à lèvres en termes de rouge à lèvres euh je mettais du rouge à lèvres rouge quand je sortais mais vraiment genre à Noël ou des trucs comme ça sinon je mettais quand même des nudes ou alors des couleurs genre comme ça rose bizarre donc j'ai adoré ce rouge à lèvres alors qu'il est moche mais vraiment oh mon dieu donc bien sûr je ne mettais pas de de pour ma lèvres donc voilà alors voilà mais pourquoi j'ai acheté ce rouge à lèvres alors là mais la honte quoi on dirait Vanessa des anges je vous jure franchement si vous regardez les anges de la télé-réalité j'ai l'impression d'avoir son rouge à lèvres je suis au bout de ma vie là je pense que je ressemble à rien j'ai pas mes lunettes donc je vois pas le retour c'est tout flou donc donc voilà donc là je me trouvais magnifique donc voilà vous voyez la trace dégueulasse du bronzer là tout est posé mais pas du tout mélangé donc autant vous dire que c'est dégueulasse mes sourcils bon encore ça passe parce que ça me les remplissait et j'ai gardé la forme basique mais il n'y a pas de structure le blush je suis je suis très rouge tout le temps le mascara on dirait que j'en ai presque pas parce que je n'avais pas du tout je n'avais pas l'appliqué et voilà le fond de teint alors là j'espère que vous voyez la démarcation du fond de teint et mon cou si vous êtes comme moi et que vous connaissez des gens parce que là je pense à quelqu'un en particulier mais si vous connaissez des gens qui ont leur tête plus foncée que leur cou mettez des pouces vers le haut parce que moi j'en connais vous rigolerez franchement donc voilà voilà pour ce maquillage j'espère qu'il vous aura plu et maintenant on passe au petit haul donc j'ai reçu quelques petits produits c'est très perturbant de faire cette vidéo comme ça mais c'est pas grave donc vous les vous les montrez il y a des trucs que j'ai reçu et des trucs que j'ai acheté et il y a des choses dont je vais faire une vidéo plus poussée donc voilà donc il y a j'ai reçu de la marque Inca Panama Paris donc c'est une box c'est un tatouage éphémère donc c'est une box où vous recevez des pochoirs en fait je vais tout vous montrer et donc c'est pour faire des tatouages éphémères qui ressemblent comme deux gouttes d'encre à un vrai je vais dire deux gouttes d'eau donc c'est des tatouages qui durent 10 à 15 jours et donc on vous fournit tout dans la petite boîte donc vous avez l'encre qui est ici il y a vraiment une aiguille au bout mais bon on va pas se faire piquer j'ai un tatouage donc je sais ce que c'est et j'ai sélectionné 4 pochoirs donc il y a celui-ci 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 et celui-là donc j'ai hâte de faire une vidéo avec Terrence on va faire une vidéo beaucoup plus détaillée donc c'est pour ça que je je m'arrête pas dessus longtemps vous pouvez toujours retrouver tous les liens en barre d'informations mais je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur ce produit mais je trouve le concept trop trop bien c'est fait avec du jagua qui est une plante qu'on trouve en Amazonie du coup c'est pas de l'encre avec du l'UNA donc ça c'est plutôt bien c'est fabriqué en France et c'est cueilli au Panama donc voilà c'est quelque chose quand même qui reste relativement bien pour la peau et pas de réaction allergique enfin bon moi j'ai une peau très sensible donc de toute façon vous le verrez bien si je fais une réaction ou pas donc voilà pour ça une grosse boîte Sephora donc en fait j'ai fait une commande Sephora donc d'abord j'ai reçu de la part de Clarence la Everlasting Cushion donc en fait en teinte au nez 110 donc en fait c'est un nouveau fond de teint sous forme de petite mousse vous savez qui est comme ceci je trouve le packaging vraiment trop mignon là je me fais trop peur en me regardant dans le miroir donc vous avez un petit miroir avec la houppette et vous ouvrez comme ça hop et donc vous avez je vais l'en aller vous avez hop et donc vous avez le fond de teint donc là c'est une mousse qui sort le fond de teint franchement j'ai trop hâte de tester parce que ça a l'air vraiment trop bien et le packaging est à tomber ensuite j'ai reçu de chez Estée Lauder l'idéaliste sérum peau neuve affinant lissant donc c'est un sérum pour toutes les peaux et ça se met avant votre crème hydratante et le packaging est trop beau donc voilà elle se résonne comme ceci j'ai trop trop hâte de la tester vous en entendrez sûrement reparler parce que j'adore le packaging et l'odeur ça sent trop bon franchement je suis trop contente d'avoir reçu ce sérum et enfin on passe à ma coumande Sephora donc ah non j'ai reçu un fond de teint aussi de chez Givenchy c'est le matissime velvette velours de teint éclat c'est un fond de teint fluide et moi j'ai reçu la couleur je vais vous dire ça j'ai reçu la couleur Matt Shell donc comme ceci je pense qu'elle est un poil trop clair après à côté de mon teint foncé c'est super clair mais je pense qu'il est un poil clair c'est dommage mais je vais le tester ou puis je mélangerai à un autre fond de teint mais voilà j'ai trop hâte de tester j'adore les effets mat et les produits Givenchy sont trop bien j'adore le mascara c'est du coup voilà un fond de teint mat donc voilà je vais commander une palette de chez Becca c'est la je ne sais pas comment elle s'appelle celle-là Apresky Glow Face Palette ah c'est l'Apresky c'est trop bizarre de dire ça la palette s'appelle Apresky oui elle est magnifique on dirait la reine des neiges je ne sais pas si vous êtes fan aussi comme moi mais j'adore la reine des neiges et là j'ai l'impression d'avoir la palette de la reine des neiges donc je suis trop contente donc vous avez un, deux, trois highlighters deux blushs et un bronzer et regardez-moi cette beauté elle n'est pas magnifique j'ai trop hâte de l'utiliser les highlighters sont magnifiques les blushs ont l'air à tomber je suis trop contente donc voilà pour cette beauté vous en entendrez parler un kit de rouge à lèvres Uda Beauty donc c'est les vous savez les mini kits ça c'est trop bien pour tester les couleurs et tout je vous les conseille je vous les recommande à 100% dedans il y a le crush le girlfriend le wifey et le sugar sugar mama pardon donc voilà les couleurs le wifey je l'ai déjà donc en grand format donc je pense que le plus petit je le ferai gagner dans un concours ou quelque chose comme ça donc voilà restez connectés ensuite j'ai pris un grand fond un grand fond de teint un grand rouge à lèvres Uda celui-là c'est le famous il est magnifique les gars ah je ne vous ai pas montré les swatchs là c'est les swatchs des tout petits Uda Beauty et lui mon dieu comme il est beau donc c'est le famous je vais vous le swatcher parce que j'ai quand même envie de voir à quoi il ressemble waouh alors lui il est magnifique c'est exactement la couleur que je voulais c'est un rouge foncé bordeaux avec des reflets framboises à l'intérieur je ne sais pas si vous verrez bien il est magnifique j'ai trop hâte de le porter je suis trop contente ensuite j'ai pris un rouge à lèvres de chez Anastasia Bevali c'est le cool brown c'est des nouveautés aussi et c'est des rouges à lèvres mat et ils sont mon dieu comme ils sont bien donc le packaging est à tomber c'est rose gold et tout c'est trop beau et donc la couleur cool brown c'est un marron tout simplement je vous le mets à côté mais je l'avais déjà mis par contre hydratez bien vos lèvres parce que je pense qu'il approche de ouf il est là il est trop beau il est magnifique la texture est mat à souhait on dirait un petit peu les rétro mat de chez MAC donc voilà j'ai hâte d'avoir plus de rouges à lèvres comme ça c'est vrai qu'en ce moment on est plus sur les rouges à lèvres liquides mais les rouges à lèvres mat ils sont vraiment super j'ai acheté j'ai racheté mon crème sourcil granite de chez Anastasia Bevali c'est un crème que j'adore et pour terminer je m'étais pris je m'étais pris la deep brow pommade de chez Anastasia parce que j'en entends parler de ouf et elle a l'air trop bien mais j'ai pris la teinte H brown et je pense que c'est trop clair je suis trop dégue je pense que c'est trop clair donc voilà je pense que je vais la renvoyer en boutique pour avoir la couleur parce que c'est dommage pour le prix de ne pas s'en servir donc voilà et ensuite pour terminer j'ai reçu une nouvelle bougie de chez ma jolie candle ils ont refus les packagings c'est trop beau j'adore c'est magnifique dans celui-ci il y a un collier donc je vous remontrerez une fois que j'aurai fait brûler la bougie parce que c'est dommage le bijou est très 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 loin donc voilà et celle-ci elle a la noix de coco mon dieu comment elle sent trop bon hop donc voilà comment ça se présente c'est magnifique j'adore et elle sent trop bon ces bougies embaument toute ma pièce même éteinte donc c'est pour vous dire comment ça sent super bon c'est bientôt Noël donc pensez au cadeau Noël et ça je pense que c'est une très bonne idée donc vous avez un code promo je vous mettrai en barre d'informations de 10% il me semble donc voilà je trouve ça magnifique et super super ingénieux pour des idées cadeaux voilà les filles cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu et je vous retrouve pour une prochaine vidéo ciao ciao